Après littéralement des années à en rêver, je vais pouvoir m'offrir sur mon compte principal la maison de mes rêves, qui est la gigantesque maison de Forgeron à l'atelier Forgemage à Bonta. Et évidemment, la Forgemage, c'est très important pour moi. Et enfin, je la chope, 190 millions. Et c'est fait. Vous avez perdu 190 millions de kamas, mais quel plaisir ! Ça faisait vraiment très 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 longtemps que je rêvais d'avoir ça. J'avais failli l'acheter avant la refonte de Bonta, qui avait encore rebouleversé le côté immobilier, etc. Du coup, je ne l'avais pas fait. Il n'y a eu pas beaucoup de moments les dernières années où j'avais la somme de kamas disponible pour la mettre là-dedans. Ça a toujours été 200, 250, 300 millions, cette maison-là. J'avais failli l'acheter à 220 sur Julit, juste avant la période de la fusion des serveurs, où Julit est devenue Imagiro avec d'autres serveurs. Et là, j'ai réussi à négocier le prix à 190 millions avec un vendeur. Alors que je n'y croyais plus trop. Ça faisait plus d'un an et demi que je spammais presque tous les jours chercher à acheter la maison Atelier FM Bonta. Et enfin, j'arrive à le faire. Mais quel plaisir ! J'ai l'impression vraiment que c'est un rêve que j'ai depuis très très longtemps qui se concrétise. Eh bien écoutez, je vais découvrir avec vous à quoi ressemble ma maison. Je n'y suis jamais littéralement rentré, je crois, donc je découvre. Ok, c'est magnifique. Je suis archi fan. Ça va trop bien avec le skin de mon perso en plus, magnifique. On a un giga coffre. Trop, trop stylé. Allez, on fait le tour ensemble. Je découvre vraiment en live. On a deux, trois coffres. C'est super joli, je trouve. Vraiment, la pièce d'entrée est sublime. Ok, rien que pour ça, je ne regrette pas du tout. J'avais un peu peur d'avoir une mauvaise surprise, mais je suis enchanté. Troisième coffre. Non, quatrième coffre ici, pardon. Très très joli. Encore une fois, j'adore les couleurs. J'adore le design. Et ici, cinquième coffre avec un atelier forgeron. Trop, trop, trop bien. Oh, je suis trop content de cette acquisition. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me l'offrir. Il y a quelques fois, ces derniers temps, où j'étais monté à 300, 400, 500 millions, 600 millions. Mais à chaque fois, c'était à des moments où j'avais des grosses dépenses à gérer pour ma team. Soit m'abonner toute la... Parce que je joue à 20 comptes. Donc, dès que je dois claquer les abonnements, bam, c'est les 500 millions qui sortent. Ou des stuffs, ou des choses comme ça. Et là, j'avais un petit peu de marge sur mon cash en Kama. Et je me dis, allez, je me fais plaisir. Et c'est superbe. Et du coup, en termes de maison de guilde, ça me fait... J'en ai trois. J'ai atelier FM ici. Super, vraiment. Moi qui campe la... Enfin, qui farme la forger magique comme pas possible. Je vais pouvoir y stocker toutes mes runes. Ça va être superbe. Et j'en ai également une à l'atelier mineur. Très pratique pour les TP, pour craft les alliages notamment. Et j'en ai une autre place marchande. Qui d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, n'est pas... Partager avec la guilde. Donc je vais faire ça tout de suite. Sur le compte du KRA. Voilà. Donc hyper, hyper content de cette acquisition. Beaucoup d'émotion pour moi, là. Et voilà, je joue en multi-compte hardcore. Là, j'ai 20 comptes. Une soixantaine de persos actifs. Pendant des années, j'ai joué sans aucune interaction avec les maisons de guilde. Et là, je vais vraiment explorer toute l'ergonomie que ça peut m'apporter supplémentaire. Avec, voilà, de la TP dans les maisons de guilde. Utilisation des coffres. Je vais un petit peu découvrir tout ça. J'ai déjà plein d'idées. Voilà, notamment gestion de ressources de farm. Gestion de coffres de runes. Vraiment, les coffres de runes, ça va être la première utilité que je vais en avoir. Et là, vraiment, je suis directement... Directement sur la map FM Monta. Je suis trop, trop content. Je suis trop ému. Elle est magnifique. Oh, mais quel plaisir. Quel énorme plaisir. Et là, je sors. Bam. J'ai l'atelier. J'ai l'HDV runes. Puis, on est aussi assez proche des maps HDV ressources, HDV équipements pour vendre des choses qui pèsent lourd, faire des allers-retours. C'est trop, trop bien. Je vais camper ici comme pas possible. Voilà. J'avais l'envie et le plaisir de vous partager cet achat qui compte beaucoup pour moi. J'espère que ça vous a plu et que vous partagez mon enthousiasme. Et je pense que c'est le début d'une grande aventure qu'on va vivre dans cette belle maison que vous allez voir passer très régulièrement sur mes contenus Forges de Magie. Donc, vous avez vu, j'ai partagé mes maisons avec la guilde. Donc là, normalement, on peut tranquillement aller chercher les petites épées comme ça. Voilà, mes trois belles maisons. Je vais aller récupérer mes runes que j'avais mises ici. Alors, je vais avoir trois coffres qui vont être dédiées aux runes. Là, j'ai toutes les runes un peu spéciales et deux, trois autres ressources. Ça, je prends. Donc ça, c'est la petite maison d'atelier mineur. Et là, j'ai mon gros stock de runes que je vais diviser entre le gros stock qui va être le gros stock quoi et un plus petit stock qui va être en fait un set de runes calibré pour faire des sessions d'FM efficaces qui correspondent en fait à la quantité de runes que je peux porter avec mes potes. Parce que là, je ne peux pas tout porter d'un coup et c'est toujours très compliqué à chaque début de stream FM quand je vais prendre mes runes de devoir en prendre une centaine de chaque ou deux cents de chaque pour pouvoir tout porter d'un coup. C'est très pénible. Et là, en fait, je vais juste aller comme ça. Ce sera plus simple. Hop. Donc, je peux faire poisson de foyer. Oula. Très bien. Bon, ben, forcément, il fallait qu'il y ait une douille. C'était trop beau. Et... Bon, évidemment, c'était trop beau. Il fallait qu'il y ait une petite douille pour nous casser le plaisir. Donc, l'idée, c'est que ce coffre-là, celui qu'on a directement sur la map d'arrivée dans la maison, je vais le garder pour le stock de runes courants. Et du coup, je pense que juste en dessous, je vais avoir... Ça, ça va être pour les runes spéciales. Non, ici, les runes spéciales, je pense. Enfin, en tout cas, toutes les ressources un petit peu annexes à la forge de magie. Donc, les gravures, les potions, les orbes, les runes astrales et les runes trans. Hop. Ça, ça va aller dans ce coffre-là. Et ici, on va pouvoir mettre tout le stock de runes, du coup. Le gros du gros. Et donc là, je peux aller tranquillement chercher la suite. C'est superbe. OK. Un dernier petit trajet, puis on sera bon. Et donc ici, je mettrai les runes courantes. Et puis ensuite, je vous montrerai l'autre maison encore que j'ai. Rune de forge de magie. J'ai quelques clés qui étaient là. Ça, c'était autre chose. Hop. Hop. Et on a transféré les runes. C'est super. Donc là, j'ai à peu près 150 millions de runes au total. Si je compte les deux coffres de runes. Ça, c'est super. Et ensuite, on a aussi l'autre cra qui a ici une petite maison sympa. Enfin, gigantesque maison de sculpteur. Qui était du coup l'ancienne que j'utilisais pour stocker un peu les runes et tout ça. Enfin non. Qui est plutôt un doublon de l'ancien pour ceux qui avaient suivi. Et qui est très très bien placée celle-ci. Elle est adjacente à l'HDV ressources, HDV équipements. Donc c'est très pratique. Et je l'avais acheté en double, celle-là, sur la map d'à côté aussi. Et je l'ai mise en vente à 100 millions. Et j'espère qu'elle va se vendre. Voilà. C'est celle que vous voyez ici. Qui est du coup sur le compte de mon Nenutroph. Ça donne envie de tryhard l'organisation en team. Vraiment, je suis très très heureux de tout ça. Je ne reviens pas d'à quel point celle-ci est belle. Je vais voir ce que je mets dans les deux coffres au-dessus là. Peut-être des clés. Peut-être des ressources de farm. Peut-être du stockage temporaire. De ressources en attente d'un almanax par exemple. Ce genre de choses. Ou alors pour du recyclage. Je vais voir. Je vais voir comment je les valorise. Peut-être les objets d'élevage éventuellement. Il y a plein de possibles. On verra. En tout cas, il vaut mieux avoir trop de coffres que pas assez. Là, avec mes trois maisons, ça me fait 12 coffres. J'ai 5, 5 et 2. Plus le coffre de guilde. On commence à être pas trop mal. Et il y a une partie de moi qui a envie d'acheter une énorme maison sur chacun de mes comptes. Sur 20 comptes du coup. Ce qui pourrait me faire potentiellement 20 maisons et une centaine de coffres. En essayant de dispatcher des maisons un peu dans toutes les zones du jeu. Pour pouvoir profiter des TP grâce aux potions de foyer de guilde. Je vais voir si je concrétise cette idée ou pas. Mais si j'ai des coups de coeur pour des maisons. J'ai encore plein de comptes sur lesquels je peux en acheter. Et je peux les partager avec ma guilde. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit achat vous a plu. Moi, je suis très ému de tout ça. Et je vais en garder un magnifique souvenir de cet achat. Et là, je sens que pendant quelques mois, à chaque fois que je vais me connecter et que je vais passer dans ma maison. Je vais voir une petite décharge de plaisir. Et ça va être superbe. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Et à bientôt pour la suite de nos aventures.